J'ai commencé très symétrique au début, beaucoup de muscles, beaucoup de force. Et ensuite, petit à petit, j'ai développé... J'adore Botero, j'aime beaucoup... Non, je n'ai pas été influencée par où je vais, si j'ai la chance de voyager, je ne voyage pas souvent. Maintenant, autrefois, oui. Ça, c'est sûr que je vais dans des grandes galeries, que j'essaie de me bénir les yeux de tout ce qu'il y a comme art. Non, mais par contre, je regarde avec des lisses. Dans toutes les peintures que je fais, il y a toujours une influence masculine et féminine. Il y a peut-être plus dominant féminin parce que je suis une femme, mais je crois énormément dans cette dualité qu'on a dans chacun de nous. Ce n'est pas nécessairement d'être bisexuel, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt le shakti qui est dans chaque homme. La force féminine qui est dans chaque homme. Et c'est peut-être que je veux... Je veux peut-être démontrer ça par ma peinture pour bien montrer qu'il y a peut-être dans le futur un espoir, que l'homme et la femme vont se rejoindre quelque part en s'acceptant comme ils sont et qu'il n'y aura plus cette dominance masculine sur la femme. Juste une question là. Oui. Pourquoi vous dites qu'il y a cette dominance, qu'il y a cette partie féminine dans chaque homme et que vous ne dites pas qu'il y a cette partie masculine dans chaque femme ? Ben j'y venais. Ah bon ? Bien sûr. Et que la femme aussi reconnaît qu'elle n'est pas seulement... Parce qu'il y a le yin et le yang. Alors si vous n'êtes que dans le yin, vous êtes tout le temps dans le côté émotionnel. Et dans le yang, c'est tout le temps le côté fort et agressif. Moi je suis plutôt pour dans la réaction que l'action. Non, au contraire, dans l'action que la réaction. Alors pour arriver à l'action, il faut qu'on puisse mettre ce côté yin et yang ensemble, noir et blanc, masculin, féminin... Mais c'est quoi l'action pour vous ? L'action c'est l'agir. C'est la production. C'est agir. C'est agir dans tout ce que je fais. C'est pas de réagir, c'est-à-dire vous allez me dire quelque chose, ça me monte ici, et tout de suite réagir c'est plutôt, par le yoga on apprend ça, la respiration profonde, être dans son centre intérieur, qui est le yin et le yang intérieur. C'est-à-dire que là je suis dans mon féminin et mon masculin. Et ensuite décider, est-ce que j'agis en yin ou est-ce que j'agis en yang ? Si j'agis en yang, c'est une action plus directe, et si j'agis en yang, elle est plus fluide. Et c'est pouvoir essayer de faire, c'est de l'avenir ensemble, pour moi c'est une fascination. Ça me fascine de voir des hommes et des femmes arriver à ce point, le moins inclus, je ne suis pas arrivée au point inclus. On ne peut pas être zen si on n'est pas zen, je veux dire, on peut avoir des moments zen, mais de devenir zen, je trouve ça un peu aberrant. Je crois que c'est pour ça que toutes ces new age group, qui vous disent venez me voir et je peux vous aider à... Oui, c'est très à la mode, le fengui, le fengui, etc. Pour moi, être zen, ça n'existe pas, c'est être dans des moments zen, dans des moments zen. Mais notre nature profonde, elle reste ce qu'elle est. Il y a des gens, heureusement, il y a des gens qui sont excessivement à faire des choses, et il y en a d'autres qui sont plus réfléchis dans les sciences, etc. Alors, je pense que pour un être humain, de dire s'il est d'une personnalité non zen, en guillemets, c'est difficile de devenir zen. Je crois qu'on a acquis un genre de zenitude, si vous voulez, dans le moment donné, en fait, on est très très en avance. Enfin, beaucoup de gens, ils ont fait des études et tout, ils sont allés très vite, mais dans un autre sens, ça vient trop vite, on est garé trop vite. Et on veut Kipapu the Jones, mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens de Kipapu the Jones, on n'a pas les moyens non seulement financiers, mais aussi physiques et les ressources humaines pour le faire. Mais je pense que c'est une évolution, comme partout. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une idée qui va sauver le monde. Moi, je pense qu'on est en perpétuelle augmentation et dégradation. Et c'est ça le cycle de la vie, on meurt, on revit, on meurt, on revit. Mais la nature, c'est la même chose, elle est en train de bien nous montrer qu'on l'a assaillie, qu'on l'a violée et que maintenant, elle nous rebuffe. Et c'est tout à fait normal. En même temps, est-ce que ce n'est pas une perception, est-ce que ce n'est pas aussi une perception d'esprit humain ? Est-ce que ce n'est pas... Je suppose, oui, je suppose. Parce qu'on dit la nature se révolte, etc. Moi, je ne pense pas que c'est la nature qui se révolte. Je pense que, tout simplement, on est dans un cycle naturel et que, bon, voilà... Oui, mais il y a aussi, maintenant, aujourd'hui, soyons francs, il n'y a pas seulement des éboulements parce qu'il y a trop de pluie. Il y a des éboulements parce qu'on a trop construit et tout ça. On n'est pas conscient de... on n'est pas conscient. Tant que nous, on a une belle maison avec un bon mur, moi, en la première, pour me protéger des chiens errants ou de n'importe quoi, il y a une hypocrisie énorme. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que je suis hypocrite. Nous sommes tous hypocrites. On conduit des carcades, on conduit des voitures, on est ici. Alors, où on devient complètement écologique, que je ne pense pas qu'un petit groupe de personnes peut sauver la planète. Ça, je n'y crois pas. Il faudrait que ce soit global et je ne crois pas qu'il y a une volonté globale pour le faire. Et alors, c'est accepter où on est et évoluer dans son environnement le mieux possible et d'essayer d'améliorer ses qualités de vie à soi. Et en même temps, moi, je suis beaucoup pour acte locali, think locally, que d'aller sauver les gens ailleurs. Et c'est pour ça que je suis totalement contre cette recolonisation d'idées et de nous bombarder avec des choses qu'on n'est pas apte à faire. Alors, c'est une culpabilité nouvelle peut-être pour certaines personnes qui ne peuvent pas réfléchir vraiment, d'être bombardées par les idées. On est en train de détruire, si détruire ça. Oui, on détruit, mais nous détruisons tous. Alors, peut-être qu'il faut accepter et vivre le plus possible en harmonie avec soi-même d'abord. Et ensuite, avec les autres qui nous entourent, la nature qui nous entoure. Et là, ça peut aller plus loin que d'essayer de relâner des idées à tout le monde de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Quand on n'est même pas pu finir de le faire.